Bonjour, je suis Martin, le directeur marketing de Culture in the City depuis le mois de septembre 2021. Mon poste chez Culture in the City comporte plusieurs volets. Le premier, c'est de définir le positionnement de la marque et de communiquer sur celle-ci, sur nos offres, sur nos produits, sur nos partenaires culturels, que ce soit en retail ou sur le web, donc sur tous les canaux de communication. De renforcer notre ancrage digital sur notre site internet en augmentant l'acquisition, la conversion, mais aussi sur des sites internet revendeurs et des marketplaces. de concevoir et développer l'ensemble de nos produits sur tous les canaux et de mettre en place une politique et une démarche de connaissance, satisfaction et fidélisation clients pour répondre à tous leurs besoins. Chez Culture in the City, ce qui me passionne, déjà c'est notre mission, puisqu'on est le seul acteur qui permet d'offrir des places de théâtre, musée, monument ou concert en laissant une totale liberté à la personne qui va recevoir le cadeau de choisir librement ce qu'il veut aller voir et quand il va aller le voir. Ce qui me passionne aussi chez Culture in the City, c'est le fait de développer et de concevoir de nouveaux produits, que ce soit à la fois sur notre activité historique, donc le coffret cadeau, mais aussi sur d'autres offres et d'autres produits sur lesquels on est en train de réfléchir à des innovations qui vont être différenciantes vis-à-vis d'autres acteurs de la billetterie pour développer des produits à acheter pour soi ou à offrir. Il faut savoir aussi qu'on fait du sur-mesure pour des acteurs de retail et B2B, ce qui nous permet d'être dans une dynamique d'innovation constante. Au quotidien, ce qui est super chez Culture in the City, dans mon cas, c'est que je gère en fait plusieurs projets et donc en fait, je suis en contact permanent avec toute l'équipe. Donc ça va être aussi bien les développeurs que l'équipe partenaire et en fait, on va avoir des interactions qui sont hyper variées sur tout un tas de sujets en interne, mais aussi je vais être en contact avec plein de profils qui vont travailler sur le scope marketing externe comme des agences, des freelances, ce qui permet d'être challengé en permanence et d'avoir des interactions hyper stimulantes. Le point que j'adore aussi chez Culture in the City, c'est le fait de développer le digital, que ce soit sur notre site internet, mais aussi sur des sites partenaires, revendeurs ou des marketplaces qui sont des activités en hyper croissance. Un point qui est aussi vraiment très cool chez Culture in the City, c'est de voir l'impact rapide et concret des actions qu'on entreprend au quotidien, puisqu'en fait, on est une équipe qui est hyper agile, on développe plusieurs projets en parallèle et le fait de les voir aboutir rapidement et de voir l'impact sur nos clients, nos partenaires, c'est quelque chose de, pareil, qui est hyper stimulant. Et je pense que ce qui est très riche aussi dans notre équipe, marketing, c'est du coup la variété de notre scope, puisque le marketing chez Culture in the City, ça va comprendre aussi bien le e-commerce, la conception, le développement de produits sur tous les canaux, donc retail, web, mais aussi la communication, les relations presse, la connaissance et la satisfaction client par exemple. Aujourd'hui, dans l'équipe marketing, on est cinq, avec des profils qui vont tourner autour de quatre compétences, qui vont être principalement la communication, le e-commerce, la conception et le développement de produits en retail et en web, mais aussi la connaissance et la satisfaction client.